Merci. Présente. Magicali Frac. Présente. Yohanna Barère. Présente. Corine Rau. Présente. Armistra de la Présidente, j'aurai un peu de retard. Marie-Ange Babère de l'incorporation à Juliette Echeverry. Christophe Pasté. Présente. Aurélie Lébec. Présente. Juliette Echeverry. Présente. Sylvie Souvignon. Présente. Deli Barrière. Présente. Agnès Gauthier. Présente. Ludoville Ducam. Présente. Solange Foudaigne. Présente. Christophe Vergès. Présente. Olivier Martinez et de l'incorporation à Marjorie Fautouz. Julie Souvignon. Présente. Marjorie Fautouz. Présente. Olivier Ruffia. Présente. Isabelle Laburthe. Présente. Et Céloïde Malé. Présente. Le Coran est donc atteint. Y a-t-il des commentaires sur le procédéval de la dernière rencontre ? Si vous voulez la part ? Je vous propose que nous la compétions, je vous en prête, est donc présente. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour. Vous avez tous reçu les plans. Je vous rappelle que, dans le temps de référence, nous avons rajouté l'an dernier à l'humanité. La deuxième fiche action prévoit l'incentration d'un complexe hôtelier à l'ancienne usine Cravos-Rue-Durieux. Cette action prévoit également l'acquisition du terrain pour permettre de ses piétons entre le quartier du collège au sud et le centre-ville d'une façon directe. Les parcelles cadastrées AS 45 de 322 m² et AS 1218 de 3875 m² forment un ensemble foncier de 4200 m² que le propriétaire a souhaité englover pour cette vente. Nous aurons donc la possibilité, au-delà de cette acquisition, à la fois de conserver l'emprise pour faire le cheminement piéton entre le collège et la place de la Poste, mais également de pouvoir rétrocéder ce grand terrain à l'arrière au futur hôtelier, de façon à ce que l'hôtel puisse avoir toute une série de possibilités d'agréments au travers de ces parcelles qui aujourd'hui correspondent principalement à un potager et à un parc. Y a-t-il des questions avant que nous participions à cette acquisition ? Donc, nous allons acquérir ce bien par 120 000 euros, je crois que c'est 30 euros le déclaré. S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions en adoption. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Deuxième délibération, il s'agit d'accepter par une décision modificative du budget le financement de ce terrain. L'occasion pour moi de rappeler que nous avions prévu 500 000 euros de subvention dans notre budget primitif prévu en début d'année. Nous avons depuis lors finalisé la signature de la convention du fonds vert avec la préfète de région à hauteur de 1 189 656 euros. Donc, nous avons sur cette délibération modificative l'inscription de cette subvention supplémentaire qui nous permet de ne pas recourir cette année à l'emprunt et de pouvoir donc financer l'acquisition et les frais associés, notamment les frais de notaire. Est-il des questions par rapport à ça ? Donc, cette acquisition est permise sans recours à l'emprunt. Je vous propose donc que nous l'adoptions, il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. La troisième délibération, c'est la régularisation de travaux qui ont été venus il y a un petit temps maintenant. Par le cadre du raccordement de l'écoquartier à l'astrainissement collectif, il y a des canalisations qui passent sous des parcelles privées qui appartiennent à messieurs et mesdames Boussiou, ainsi que leur épouse et conjointe, ainsi qu'à Jacques Cazenave et Marie-Louise Barbouillet. Donc, nous actons dans cette délibération, l'autorisation que vous allez me faire de signer la convention expliquant qu'il y a bien une servitude sous le terrain d'une canalisation qui y passe, charge à la commune d'assumer toutes les charges d'entretien éventuelles de cette canalisation. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Oui, bonjour. Juste une petite surprise, en tout cas, qu'on ne voit qu'aujourd'hui, cette convention, alors que ça aurait dû être prévue depuis certainement très longtemps. Juste heureusement qu'il n'y ait pas eu encore de maison construite, sinon ça aurait été peut-être plus compliqué de réaliser ou que tout soit remis en état avant même. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de questions exactement ? Je n'ai pas compris, alors. C'était juste une remarque, une remarque sur nous, qu'on voit aujourd'hui. On avait fait des travaux avec l'autorisation écrite des propriétaires. Là, il s'agit par la convention d'acter les engagements sur la durée entre la ville et eux, notamment les engagements d'entretien qui sont bien en notre charge, et les autorisations de passage liées à ce entretien qui seraient nécessaires. Voilà, pourquoi est-ce que nous l'adoptions ? Il y a eu des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Troisième délibération, c'est une délibération que nous prenons chaque année. La région a pris la compétence de transport scolaire suite du département. Il y a toujours une règle qui était déjà en vidéo précédemment, que seuls les enfants qui sont à plus de 3 km du collège ou du lycée peuvent avoir l'utilisation gratuite du transport en bus. Nous avons toujours, ici, année après année, renouvelé l'effort de la commune de prendre en charge le transport pour les enfants qui seraient à moins de 3 km et qui ne peuvent pas se rendre à pied ou en vélo au collège du cas de Gascogne, c'est notamment, généralement le cas, des gens qui habitent dans la ruralité du côté d'Augrail. Donc, la dernière, nous avions deux familles qui en ont bénéficié. Cette année, il y en a une qui a déjà fait la demande, l'occasion pour moi, puisque le conseil municipal est filmé, de rappeler que toutes les familles qui sont amenées à payer pour leur enfant avec un impôt de 102 euros le transport, parce qu'il serait à moins de 3 km, peuvent se voir rembourser cette somme par l'avenir, une municipalité de Saint-Soleil. C'est une politique sociale volontariste que l'on ne peut pas. Alors, il y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie de cette unanimité. Il y a aussi une déléguration que nous prenons chaque année. Il faut définir la somme que nous dépensons pour les fonctionnements des écoles publiques et de leur amener au coût par enfant, de façon à la fois à verser cette somme à l'école Sainte-Thérèse pour les enfants de Saint-Soleil qui sont accueillis là-bas, sur le principe d'égalité. Nous devons dépenser la même somme, quelle que soit les lieux où sont scolarisés nos enfants, mais également d'appliquer ce montant aux enfants des villages voisins qui sont accueillis à l'école publique ou pour des critères médicaux ou pour des critères de fratrie. Voilà, c'est généralement le cas de figure dans lequel la participation est obligatoire. Il y a également les communes qui ne sont pas dotées d'écoles, ce qui est le cas de Bamoko, où nous accueillons chaque année entre 5 et 10 enfants. Le montant des frais de scolarité répond aux mêmes critères que les années précédentes, c'est-à-dire la stricte application des textes réglementaires. Ça se traite en augmentation de 734 à 778 euros, notamment par l'effet que nous sortons du Covid et que donc les dépenses qui avaient été un peu minorées dans cette période exceptionnelle qui, là, retrouvent leur niveau moyen. Donc, à l'heure, pour moi, de vous dire que nous avons un nombre de fonds de 10 mois que l'année précédente, dans le calcul, nous avons plus tous les effectifs stables au niveau des écoles publiques. Il y en a un sort qu'elles puissent en partie, mais bon, le nombre qui était en compte, c'est celui de la rente, et il y en a trois autres qui sont en partie. Ils sont en partie. Nous prenons en partie la pétacule le nombre d'enfants, à la rente. Des années où ça évolue positivement, des années négativement, nous ferons un critère. Le forfait de 778 euros, c'est une moyenne entre la maternelle et le primaire. Nous sommes tout à fait à la moyenne de ce que pratiquent les communes d'Axe, Mont-de-Marsan, Mont-de-Cournac-sur-la-Douard. Les implications, donc, que nous adoptions, c'est... Alors, première délibération, c'est la possibilité de facturer ce forfait aux communes voisines, ou aux regroupements scolaires des communes d'origine des enfants que nous accueillons. Peut-être qu'il y a un rapport à ça des propositions, des abstentions. C'est une abstention. Vous avez peur que ce soit le plus délire pour l'âme ? On m'a dit, monsieur Martin, c'est un point. C'est comme il y avait le plus délire, mais on ne l'a pas souvent sur cette question. Alors, c'est pour ça que ce soit exactement ça qu'il est dit, et d'ailleurs... Vous y avez le pied, hier soir ? Ce n'est pas tout à fait ça qu'il a dit non plus, mais... Vous y avez le pied, hier soir ? Non, mais je ne crois pas que ce soit ça qu'il est dit non plus. Moi, je suis bien posé lui. Oui, mais il parlait de l'histoire personnelle, mais en tout cas, c'était pas forcément ça, et de toute façon, sur le mode de calcul, où on a déjà présenté notre opinion chaque année, où on n'a pas eu de commissions pour l'envisager, ni affaires scolaires, ni même finances. Donc voilà, on va s'abtenir. Vous avez totalement les détails. Vous avez le détail complet. Vous ne pouvez pas avoir plus détaillé que ça. Et je voudrais remarquer, je voudrais remarquer d'ailleurs, que si on prenait les enfants au nombre actuel, le forfait augmenterait d'autant. Et on l'a laissé, puisque c'est divisé par les nombres d'enfants, où il y a d'enfants, le forfait est important. Donc on l'a laissé... Et c'est le forfait, le forfait est limité par ton avis, donc, c'est incroyable. Ah ben oui, parce qu'il était peut-être trop bas quand vous y étiez, vous vouliez que cet écho n'existait pas. Peut-être que c'était trop aujourd'hui, après, vous avez une question d'avis, en effet. Non, ce n'est pas une question d'avis, monsieur Malé. Et moi qui crois en la République, je ne peux pas vous laisser salir la République. Nous appliquons à la lettre, les décrets. Les décrets sont fixés par le gouvernement, pas par Arnaud Tozan. Et les budgets que nous votons chaque année sont validés par la DGF. Donc si vous considérez, nous ne respectons pas la loi, attaquez la délibération. À partir du moment où vous ne l'attaquez pas, c'est que, quelque part, vous êtes dans l'idéologie. Alors à la limite, c'est votre droit. Si vous considérez que vous n'aimez pas l'école privée, qu'elle n'a pas sa raison d'être, assumez-le, dites-le. Moi, je considère qu'il y a une égalité républicaine. On fait tout à Saint-Sevay pour que les enfants qui sont à l'école publique soient les mieux accueillis du monde. On a fait d'énormes efforts pour rénover les deux écoles. Et on a mis en place la Côte-de-Voix, cette année, qui est un service de plus pour essayer d'offrir toutes les chances de réussite à nos enfants. Mais sur le paiement à l'école privée, pour laquelle nous sommes liés depuis 1982 par une convention et que tous les mères successifs ont appliquée, nous respectons la loi. Point. Juste, moi, concernant la commission finance, je vous fais remarquer que je ne suis pas obligé de présenter ce point à la commission finance. Non, c'est la commission scolaire qui... Les deux. Il a dit les deux. Donc, je suis débrouillé la place scolaire. Oh, non. Moi, j'ai dit ce que j'allais dire. avec la finance. Donc, voilà. Et même si ça m'arrangeait, mais j'aurais déplacé les dates de vacances si j'avais dû présenter la commission finance. Et tout ça fait. Donc, après, je ne peux pas vous laisser dire non plus qu'on ne bafoue les règles de l'art publique ou qu'on souhaite y passer dessus. Mais si vous êtes dans l'idéologie, c'est pas l'idéologie. Je ne suis pas du tout dans l'idéologie, mais à la fin. Non, vous ne pouvez pas dire obtenir ce genre de propos alors que c'est totalement faux. On a le droit de s'exprimer et de ne pas être du même avis que vous. On n'a pas le droit de penser exactement que ça vous plaise ou non. On n'a pas la force. Et donc, toujours la même chose. Moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Je ne partage pas votre avis. Moi, je considère qu'il y a une liberté scolaire et que c'est une chance. Mais vous ne pouvez pas dire que les chiffres sont une tricherie ou une volonté politique. J'applique les règles à la lève. Donc, si vous ne votez pas, c'est que vous êtes dans une posture politique de contestation de la règle qui s'applique. Voilà. Et c'est votre droit. Il y a eu un débat scolaire en 82. Vous pouvez refaire le match, s'il vous plaît. Moi, je suis dans une autre époque. Je pense que ce débat-là n'a plus lieu aujourd'hui. Il y a deux écoles sur notre commune et que c'est une chance. Je voudrais donc qu'on délibère sur... Je voudrais dire autre chose si vous me permettez. Pardon. On n'a pas fait de confiance. parce que les parents d'élèves avaient demandé d'aller à la cantine. À un moment donné, vous ferez partie de la commission des repareils. Donc, on avait acté un rendez-vous. Les parents sont allés à la cantine et on a volontairement... Ils sont allés à la cantine centrale. Et nous avons volontairement laissé les parents aller tout seuls. On n'a pas voulu y aller pour ne pas les gêner, pour qu'ils posent les bonnes questions. Et le retour qu'on a, c'est qu'ils ont été surpris de voir que les repas étaient confectionnés avec autant de... tailles. Alors, quand on fera le détail de tout ça, on va vous convoquer, mais vous ne faites plus partie de la commission scolaire puisque vos enfants sont plus ici. Je ne fais plus partie des élus au conseil d'école, mais de la commission scolaire. Oui, aussi. La commission scolaire du conseil municipal, si. D'accord. D'accord. Oui, oui, oui. C'est bon. Non, mais on le revoquera et vous aurez le compte-rendu de tout ça. J'ai l'occasion pour me la rappeler que la cantine est à 1 euro suite à une politique publique que nous avons souhaitée mettre en œuvre et que nous n'avons répercuté aucune des hausses de prix des cantines de façon à protéger le pouvoir d'achat des familles de Saint-Sége. Point numéro 6, participation en profonde de scolarité à Saint-Etarelle. Il y a des types des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Vous vous abstenez quand il faut facturer le montant au village voisin. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Vous vous opposez sur le même montant à l'école privée. Je trouve qu'il y a de la cohérence. Mais point numéro 7, nous avons une forme de motion quelque part. C'est un sujet qui est au cœur de la violence que nous connaissons. C'est l'adoption d'un appel pour une société dans des ambiances contre les femmes. Ça a été diffusé auprès de toutes les communes. L'occasion pour moi de rappeler que nous allons mettre en place un CLSPD, un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance que nous serons amenés à... Nous avons travaillé avec le procureur sur cette question. Il était dans mon bureau il y a quelques jours la signature du rappel à l'ordre et que nous aurons donc un groupe de travail qui sera créé sur les violences faites aux femmes. Donc, cette motion vient de rappeler l'importance de ce sujet. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça ? S'il n'y en a pas une croissance d'adoption, y a-t-il des oppositions d'expansion ? Je vous remercie. Nous avons un bâtiment public qui est le local de la chasse et de la pêche sur le bord de la lourde au terrain. Tu n'as pas de nom la société de pêche de conserve et la société de chasse est venu à ma rencontre pour nous faire part de la proposition que ce lieu prenne dorénavant le nom de Jean Cazobon qui était le président de la société de pêche qui nous a quitté précipitamment ce printemps. Et à cette occasion, nous sommes amenés aussi à nommer le chineau qui est dorénavant le journais qui longe ce lieu la délibération suivante. Et nous aurons en début d'année à poser la plaque sur le bâtiment pour en février. Y a-t-il par rapport à cette proposition de l'élimination du bâtiment des questions et des interventions ? Ok, je vous propose qu'on a l'option des oppositions et des abstentions. Je vous remercie. L'allée du terrain a été donc revêtue. Nous avons sur cette allée plusieurs infrastructures mais dorénavant aussi trois bâtiments dont certains ont besoin d'un numéro postal et d'un nom de loi. Je vous ai donc proposé de nommer cette loi qui n'avait pas de nom jusqu'à présent. Le plus simple de lui donner le nom du zèle. Donc, ce n'est pas totalement une ruse, il y a une voie d'être boulevard ou une abolie. Donc, pour le caractère chanteur, je vous propose de l'appeler Allée du terrain. Il y a-t-il par rapport à ça, il y a des questions. Il y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. Point 4, délibération de mise à jour de nos tableaux d'effectifs sans incidence financière. Ce sont des postes qui sont déjà pourvus mais qui vont changer de statut. Le premier, c'est un agent technique qui participe au désherbage thermique, à l'utilisation de la balayage et de la souffleuse chaque matin. Nous avions le poste pourvu par un poste temporaire et vous avez proposé de le basculer sur un contrat de trois ans donc d'avoir un poste perréne. Il y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions ? Très bien. Deuxième poste, nous avions avant le travail de mécanique qui était fait par le chef d'équipe qui est parti à la retraite. Nous avons eu la chance d'avoir la possibilité de recruter un mécanicien expérimenté qui est avec nous depuis le début de l'année sur un contrat de nantes. Nous vous avions proposé de prolonger ce contrat sur une durée de trois ans et donc modifier le poste. Y a-t-il, par rapport à ça, des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Le poste de secrétariat ici à l'étage de la Nuit, un de l'entreprise qui est occupé par un titulaire qui est parti à la retraite en 2022. Il vous est proposé de prendre une délibération pour offrir un poste de trois ans sur ce poste de façon à créer ce poste de contractuel qui n'existe pas près de vous des effectifs. Y a-t-il, par rapport à ça, des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Là aussi, c'est ça, l'incidence financière. Les postes situaires qui sont, de l'ordre, occupés par des postes contractuels de longue durée. Dernier point, c'est que nous avions créé notamment des effectifs, un poste de directeur du musée comme attaché de conservation à la fois avec un statut contractuel parce qu'il n'avait pas le concours et qui prévoyait le pouvoir basculer comme situaire d'apprentissage publique dès lors qu'elle aura son concours. Nous n'avions pas l'arrêt de délibération supprimer le poste existant et donc on a un poste de directeur du musée de Loulon, un titulaire, un contrat complet pour un ordement de manière titulaire. C'est le choix de simplification. Il faut supprimer ce poste pour ne conserver que celui qui est aujourd'hui occupé, qui est transformable en titulaire le jour ou celle qui l'occupeur aura le concours par rapport à ça des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nous avons trois véhicules de 2003, de 2006 et de 2008 qui sont l'un une balayeuse et les deux autres des cambous qui sont hors du village la balayeuse au terme de 15 années de vie à Rambulane. Nous avons un cambou qui a 20 ans et l'autre qui a 17 ans. Nous proposons de sortir de notre inventaire. Il y a-t-il conféderé les matériels ? Il y a-t-il des autres ? Il y a 77 ans on dirait. Il n'y a pas de délibération d'un jour de cette matière. Il y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Nous avons la possibilité à délibérer pour proposer à trois jeunes de la commune de pouvoir avoir un montant pris en charge par la mairie sur leur permis de conduire en contrepartie d'un temps passé au cinéma ou dans d'autres lieux culturels. Nous avons donc trois jeunes qui ont candidaté par rapport à nos derniers conseils municipaux. des oppositions et des abstentions. Je vous remercie. Vous avez derrière toutes les informations sur les décisions. Est-ce qu'on peut prendre acte que le domaine est transmis ? Un dernier point à pouvoir avec vous deux d'acte. Le premier, nous partons en priori sur l'inoculation de la façade de la mairie pour le samedi 21 au matin. J'attends donc quelques réponses de la préfecture de la DRAC pour l'officialiser. Tout est dans l'agenda, le chantier est quasiment fini. Mettez-le parce que comment vous risquez de dire que vous avez quelques invités ? Je vous enverrai une invitation. On fera comme la preuve précédente. Je vous invite systématiquement aux conseils municipaux. Personne ne peut dire la même chose. Je peux juste vous demander si ça peut-être joli, mais pourquoi la dernière partie de l'heure elle va faire ? Parce qu'elle ne partient pas. les deux côtés d'ailleurs. Je ne sais pas. Donc c'est juste parce que... Et même en tout cas les gens de la paix ils n'ont pas... Et non ? Alors, pour répondre exactement, dans les années 40 un ennui avait été fait sur toute la façade de la mairie. On vit à l'achautsiment et donc l'option m'a été de le refaire et de le faire ce qui donne un éclat à la ville. La maison qui est côté librairie a le même ennui. par contre la partie au bout n'avait jamais fait l'objet de l'enduit donc on n'aurait pas plus peine sur les pièces avec les étés. Par contre on a un dispositif net, façade qui existe pour tous les propriétaires privés de la commune et le propriétaire a ce qui a bénéficié. donc il a été appliqué ça devrait être nettoyé et éclaircié mais le produit est appliqué et c'est au fur et mesure des pluies que ça lave le mur parce que je devrais vraiment les éclairciers au final les teintes ont été choisies pour se rapprocher le plus possible des pierres je pense que le contrat devrait être moindre on ne leur va pas proposer d'avoir un truc de la ministre c'est ce que je crois à la liberté scolaire je crois aussi à la liberté des propriétaires de faire ou pas faire je pensais que nous recevrions Olivier ce soir Olivier à l'art parce qu'on pourrait lui dire qu'on souhaiterait qu'il y avait pris une réunion rapidement pour l'avenue du Cursan j'avais à lui proposer le 19 après-midi ou le 20 de la journée où on se ferait quand il veut de façon à ce qu'on avance sur ce projet on a besoin d'accord oui on va envoyer les mails et tout mais si vous pouvez voir avec lui mais il y a qu'on souhaite avouer dans le contravant des vacances de tout simple pour connaître la répartition des tâches entre les départements et la vie voilà je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée il y a une conférence très intéressante ce soir à 21h dans le cadre de la semaine de l'île le vol disney à la tauromachie tout en programme à la tauromachie à la tauromachie à la tauromachie à la tauromachie à la tauromachie